Après une grosse journée de route hier entre Noa Dibou et Chami, on essaye de faire la dernière partie Chami Iwik pour aller accéder au parc national du banc d'Arguin. Sauf que sur les GPS, on voit qu'il n'y a qu'une seule route qui existe et en fait c'est une piste qui, ça se voit, n'est plus pratiquée donc on a commencé mais en fait elle peut faire demi-tour parce que c'est très très sable au nœud et apparemment il y a une route goudronnée qui existe mais qui n'est pas indiquée sur les GPS donc c'est couillon mais on va essayer de la trouver pour... normalement ça sera bien plus simple pour accéder au banc d'Arguin. Salut, je m'appelle Olivia et ça c'est Joe, un beau Land Rover Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir faire le tour de l'Afrique pour faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles cultures et documenter tout ça en images. Après un an de rénovation et d'aménagement sur le 4x4, notre aventure a commencé par le Maroc. Nous voilà partis pour plusieurs années de voyage. Deux filles à la découverte du continent africain. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. On veut rejoindre le banc d'Arguin, un endroit assez incontournable en Mauritanie mais qui se mérite. Sur internet, on lit qu'une vraie route y mène. Certaines personnes sur place nous disent la même chose mais quand on regarde, on ne voit que les traces d'une piste de sable. Je pense que les infos sont pas très à jour. On espère réussir à y aller parce qu'on a une très forte envie de se retrouver en plein milieu de nulle part pendant quelques jours de bivouac dans la nature. Hors de question pour nous de passer notre vie dans les campings. On est là pour profiter des grands espaces et pour sortir des sentiers battus. Bon on n'est pas encore sorti de l'auberge. On essaye de trouver cette fameuse route goudronnée mais je sais pas, on nous indique un sens et puis il n'y a rien. Je sais pas, ça a l'air galère. C'est là que tu vois que le développement touristique il n'est pas forcément fait parce que ce genre d'endroit c'est vraiment fait pour les touristes, touristes nationales comme internationale. Il n'y a pas de panneaux, il n'y a pas vraiment d'indications. Il faut le vouloir quoi pour y aller. On s'est arrêté sur le bord de la route pour demander à des gens. On va voir si ça nous aide ou pas. Là en fait c'est un peu comme le QG du parc national. Il y a ceux qui gèrent et tout. Ils nous disent que c'est la piste qu'on a commencé à prendre. Il y a un des gardes du parc qui nous amène jusqu'au début de la piste pour être sûr qu'on prenne bien la bonne piste. Et après il doit faire quelques courses. Il nous a dit qu'il faut qu'on l'attende et qu'il soit sûr qu'on prenne le bon chemin. Le garde est parti faire des petites courses. Il nous a dit de l'attendre ici. On est littéralement en plein milieu de nulle part. Il nous a dit de l'attendre ici pour être sûr qu'on prenne la bonne piste. Et il nous a dit qu'il allait nous acheter du pain et tout. Enfin vraiment trop mignon. Je vais faire une petite pause ici parce qu'il est temps de vous parler du partenaire de cette vidéo. Avant de vous présenter le partenaire de cette vidéo, je veux juste prendre le temps de dire certaines choses qui me tiennent à coeur par rapport à tout ça. Je pense pas avoir besoin de me justifier ou peut-être que si j'en sais rien. Mais en vrai j'ai juste besoin que tout soit dit, que tout soit transparent, que tout soit sincère et que vous compreniez ma démarche parce que je pense que sur les réseaux sociaux c'est simplement un réel échange qu'on a. Je crée du contenu, vous regardez mon contenu. Puis il y a des partenaires et des marques qui peuvent sponsoriser les contenus. Et tout ça, ça fait que ça fonctionne, que ça permet aux créateurs de durer dans le temps, de faire du contenu de meilleure qualité. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de tout ça pour pas vous prendre en traître et pas que vous ayez l'impression que j'ai juste envie de partager des pubs pour gagner de l'argent. Le petit truc qui est un petit peu dommage parfois sur internet, c'est que la plupart des gens consomment du contenu, du contenu, du contenu, sans se rendre compte que derrière c'est un vrai travail qui nécessite de l'argent, de l'investissement. On va passer des heures et des heures pour essayer de faire un contenu de qualité et qui est intéressant. Moi personnellement ça fait des années que je fais ce métier. Ça fait seulement quelques mois que j'ai la visibilité sur youtube mais je me démène depuis que j'ai 18 ans pour essayer de faire en sorte d'être indépendante, d'être reporter, de faire des vidéos, des photos sur les différentes cultures du monde, sur les différents voyages que je peux faire. Il arrive un moment donné où comme tout le monde, il faut que je puisse en vivre parce que c'est certes un métier passion mais c'est surtout un métier avant tout, un métier dans lequel j'investis beaucoup, dans lequel je passe des heures et des heures. Et à un moment donné, comme tout le monde encore une fois, je dois payer mes factures, je dois pouvoir gagner ma vie et je suis ravie de pouvoir le faire grâce à ce que je fais aujourd'hui et notamment grâce à youtube. Donc ça peut fonctionner comme ça. Sur youtube, il va y avoir des marques qui vont nous contacter pour qu'on parle de leurs produits ou de leurs services en échange d'une rémunération. Ces petites intégrations de publicité, vous, elles ne vous coûtent absolument rien. Ça vous coûte une ou deux minutes de votre temps à regarder. Ça peut être un produit qui vous intéresse, un produit qui ne vous intéresse pas. Le but c'est absolument pas de vous pousser à la consommation mais juste de mettre en avant quelque chose qui potentiellement pourrait vous intéresser. Sincèrement, mon but, c'est déjà un, de ne pas faire des partenariats chaque semaine. J'ai envie de pouvoir les espacer parce que j'ai pas envie que ça fasse trop. Et de deux, c'est de ne jamais accepter un partenariat de quelque chose qui est totalement bidon, qui est totalement inutile, que je n'utiliserai pas ou qui est à mille lieux de mes valeurs. Moi, ce que je vais avoir envie de mettre en avant, c'est simplement ce qui tourne autour du voyage, ce qui tourne autour des multimédia parce que ça m'intéresse beaucoup et d'une vie plus responsable aussi. C'est simplement un cercle vertueux, c'est-à-dire que moi je vais créer du contenu, ça va être mon travail. Vous, vous allez regarder du contenu gratuitement qui, je l'espère, va continuer de vous intéresser. Il y a des marques qui vont sponsoriser ce contenu pour faire en sorte que je puisse le faire sur le long terme. J'ai vraiment, vraiment envie d'être sincère avec vous, de vous dire quand il y a des contenus qui sont sponsorisés, que vous compreniez très bien que je vais gagner de l'argent grâce à ces sponsors. Voilà, c'était juste une petite mise au point pour parler de tout ça parce que ça me tient à cœur. Et j'ai pas envie que vous croyez que j'utilise mes réseaux juste pour me faire de l'argent, pas du tout. Ça fait des années que je me bats pour faire en sorte de vivre de ma passion et de mon métier. Ça arrive enfin après des années de taf. Donc évidemment, j'en suis à un stade où il faut que je trouve un modèle économique pour pouvoir vivre de ça sur le long terme et essayer de grandir, de faire grandir cette chaîne, de faire grandir mes reportages pour continuer à bosser là-dedans en toute indépendance. Oui, parce que si je vous le dis sincèrement, les marques qui vont sponsoriser mes vidéos n'ont absolument aucun, aucun droit de regard sur ce que je dis, sur ce que je fais, sur ce dont j'ai envie de parler. Eux, ils sont juste intéressés pour avoir quelques secondes d'intégration dans une vidéo. Mais à aucun moment, je ne me laisserai influencer par une marque qui voudrait que je parle de tel ou tel sujet ou que j'évite justement de parler de tel ou tel sujet. Ça n'arrivera juste jamais parce que je tiens à mon indépendance depuis des années. Et si une marque n'est pas contente avec ce que je fais, c'est que son image n'a rien à faire avec la mienne. Donc je ne m'associerai pas avec elle. Je veux juste simplement pouvoir encore une fois vivre de ma passion et je pense que c'est important de vous dire ces choses-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Sincèrement, ça m'intéresse beaucoup parce que moi, j'ai été spectatrice de nombreuses chaînes YouTube et j'ai toujours été super contente de pouvoir contribuer au travail des créateurs, de pouvoir les soutenir. Et j'aimerais avoir du coup votre retour maintenant que je me retrouve de l'autre côté pour savoir ce que vous pensez de tout ça, de ces différents modèles économiques, de comment vous vous sentez par rapport à la pub, de si vous comprenez le travail des créateurs et comment ils peuvent en vivre sur le long terme. Maintenant que tout ça est dit, il est temps de vous présenter le partenaire de cette Noël vidéo, CyberGhost VPN. Alors c'est quoi un VPN ? Ça veut dire réseau privé virtuel en français. En gros, quand vous vous connectez internet sur votre ordi, votre tablette ou votre téléphone, CyberGhost VPN fait passer votre activité via un réseau sécurisé. Par exemple, ici en Mauritanie, si je vais aller me poser dans un café, je vais me connecter à un réseau qui est public, mais dont la sécurité ne sera pas forcément très très forte. Et bien le truc avec un VPN, c'est que vos infos personnelles sont protégées et votre adresse IP, elle est cachée, ce qui renforce vraiment la sécurité. Et le deuxième point fort d'un VPN, c'est de pouvoir débloquer des contenus qui sont bloqués à cause de notre géolocalisation. Par exemple, moi qui suis sur le continent africain, il y a plein de choses auxquelles je n'ai pas accès parce que mon adresse IP, elle est géocalisée dans le pays où je suis. En activant CyberGhost VPN, on peut avoir accès au catalogue de tous les pays du monde sans limite. Donc même si je suis en Mauritanie en ce moment, je peux regarder Netflix France ou Netflix US. Le VPN est super simple à utiliser et ils agissent en toute transparence. Il n'y a aucune donnée personnelle qui est collectée. Avec un abonnement, on peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Donc autant dire que toute la famille peut en profiter. Il y a déjà 38 millions de personnes qui utilisent CyberGhost VPN et ils sont notés avec 5 étoiles sur Trustpilot. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve juste dans la description. Ça vous donne accès à une belle réduction pour CyberGhost VPN qui vous revient à moins de 2 euros par mois avec 4 mois supplémentaires gratuits. Et en plus, il y a 45 jours pour être satisfait ou remboursé. Donc il n'y a pas un énorme risque à essayer. Je sais que tout le monde n'a pas besoin d'un VPN, mais si jamais vous aviez envie d'en prendre un, peut-être que ça vous intéressera. Et encore une fois, mon but, ce n'est absolument pas de vous pousser à la consommation, mais juste de vous proposer un produit qui peut vous intéresser. Parler d'argent, ça peut être compliqué sur YouTube, parce que c'est souvent mal compris. Alors en étant transparente et en vous disant les choses telles qu'elles sont, j'espère simplement que ça aidera à démocratiser tous ces nouveaux travails sur le web et tous les efforts que les créateurs font pour vous proposer du contenu enrichissant. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo plus complète sur les différents moyens qui nous permettent de gagner de l'argent tout en étant sur les routes du monde. Bon allez, assez parlé de tout ça pour cette fois, nous on doit encore réussir à rejoindre le banc d'Arga. En attendant que Sedna Annie nous ramène le pain pour faire des bronsonboïch. Et tu as mélangé les deux ? Non, je vais faire comme ça. Ah ! Mais quelle est cette personne ? Ah, il y a des mouches, putain ! Ah, c'est bon, elle est charme. Hum, c'est super bon. Tu veux goûter ? Non. Bon bah, il est de retour, il nous a offert de l'eau et du pain. La gentillesse des Mauritaniens encore. Trop mignon de penser à nous. J'ai pas trop écouté là-dessus. C'est trop drôle, c'est qu'on commence à faire des pistes un petit peu sabloureuses. Et à chaque fois qu'il y a une grosse dune ou un petit peu trop de sable, ils se retournent pour vérifier que tout va bien. Alors que nous, le sable, on connaît, on a été au Maroc, donc on a roulé dans pas mal de sable. On commence à bien connaître la technique de rouler sur le sable. Mais c'est trop mignon qu'ils checkent, ils nous regardent, ils nous font un pouce en l'air. Du coup, nous, on leur reprend un pouce en l'air. Et ils sont trop le choix à chaque fois de se retourner, juste pour s'assurer que tout va bien. Et bah, c'est eux qui se sont ensablés. Putain, c'est couillon ! C'est depuis le moment 21 ans. Tu veux pousser un peu, non ? Tu veux pousser un peu là-bas ? Attends, c'est à vous. Ouais, tu dois respirer, ils trouvent derrière. C'est ça ? Ah, je vous ai kollé. Il est temps de leur montrer que nous, on va passer en deuxième longue sans en dégonfler les pneus. Bienvenue au Ban d'Arguin. On est enfin dans le parc national. Et ce qui est super, super, super appréciable, c'est qu'il n'y a plus de vent. Du coup, en fait, pour l'instant, il n'y a pas de vent le matin, tôt le matin et tard le soir. Donc, c'est déjà ça. Ça nous laisse un peu profiter. Mais on espère quand même ne pas s'en prendre toute la journée. Et là, c'est ultra paisible. J'ai hâte de voir demain matin avec la lumière du jour. Bon, je n'ai pas filmé les gardes parce que je ne voulais pas qu'on voit leur visage. Mais ils étaient trop gentils. Au final, ils nous ont amené jusqu'à Iwik pour être sûr qu'on prenne bien la bonne piste. Bon, au final, c'était assez simple à suivre. C'est juste qu'au début, on s'était trompé. Mais si on avait continué, en fait, on aurait rejoint la bonne piste. Mais bon, ce n'est pas grave. Ils ont été vraiment trop gentils. On est arrivé à Iwik. En fait, à Iwik, c'était obligé de prendre un camping. Du coup, ils nous ont fait aller un petit peu plus loin dans le Ban d'Arguin. On est à côté, enfin, pas très loin d'un petit village de pêcheurs. Et ils nous ont dit, là, vous pouvez vous poser là. Il n'y a pas de camping. Donc, s'il n'y a pas de camping, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez dormir dans la voiture. En gros, sous-entendu, si jamais il y a quelqu'un qui vient nous dire qu'on n'a pas le droit, on peut dire qu'on n'a pas le choix. Donc, ils étaient vraiment trop 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 gentils. Comment tu te sens de faire du bivouac sauvage en Mauritanie ? Pour l'instant, très bien. On n'a trouvé que des spots un peu éloignés, hyper tranquilles, hyper calmes. J'aime bien. Et ce n'est pas du tout plus angoissant qu'au Maroc. Et les gens, tous ceux qu'on a rencontrés pour l'instant, ils étaient hyper gentils, hyper bienveillants. Ils voulaient nous aider. Ils nous ont indiqué le chemin, donné des conseils. Hyper sympa, quoi. Donc, tu n'as pas peur de la Mauritanie pour l'instant ? Non, pas du tout. Il est temps de mettre en place le bivouac. il est temps de mettre en place. Il est temps d'attendre le chemin. Il a un petit bouton. Il a un petit bouton. Il a une petite bouton. Il a un petit bouton, il a un petit bouton. On mange quoi ce soir chez Pkistov ? Pas de ton Mais pas de ton amélioré quand même, avec oignon, ail, herbe de province C'est bien sûr ! C'est parti. 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 à CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé. N'hésitez pas à aller checker le lien dans la description pour découvrir leurs offres et avoir accès à plein de contenus débloqués partout dans le monde pour moins de 2 euros par mois. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...